Une des questions récurrentes de l'apprentissage de l'animation 3D, c'est est-ce que je dois savoir dessiner pour devenir animateur 3D ? Au fait, je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et sur cette chaîne, je te parle de ma passion, l'animation 3D. Donc si le contenu t'intéresse, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si cette vidéo te plaît, tu peux me lâcher un petit pouce bleu, ça serait parfait. Bon alors, faut-il savoir dessiner pour devenir animateur 3D ? Cette question, elle ne sort pas de nulle part, elle est vraiment ancrée dans l'imaginaire collectif que l'animation 3D, c'est du dessin. En fait, ça ne vient pas de nulle part, c'est parce que l'animation 3D est relativement jeune par rapport à l'animation tout court. En fait, les premières images de synthèse, les premières images en 3D, elles datent de 72, je crois, donc c'est ce que tu es en train de regarder. Et tu vois, c'était vraiment que de l'expérimentation. Mais il a fallu attendre 1982 avec Tron pour avoir les premières images de synthèse intégrées dans un long métrage, dans un film. Et attendre 95 pour avoir un film complet, un long métrage complet en animation 3D. Donc tu vois, c'est relativement récent, ça a 25 ans. Alors que l'animation tout court, elle, elle a déjà plus d'un siècle d'existence. On a des premières intentions qui datent déjà de 1900, donc là, c'est ce que tu es en train de regarder. Et les premiers dessins animés datent de cette époque aussi. Donc cette animation 2D, qu'on appelle aussi animation traditionnelle, elle nécessite effectivement de savoir dessiner. Parce que c'est du dessin, en fait. L'animation se fait en dessinant notre personnage dans une première pose, puis en le redessinant sur une nouvelle feuille avec la pose qui a légèrement bougé. Puis ainsi de suite, on va refaire toujours cette pose qui bouge un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et en jouant, enfin plutôt en photographiant et en jouant toutes ces images les unes après les autres très rapidement, et bien là, l'illusion du mouvement se crée et en fin de compte l'animation se crée. Alors qu'à l'origine, c'était que des dessins fixes, sans animation. Donc effectivement, pour faire de l'animation 2D, il faut savoir dessiner. Mais nous, sur cette chaîne, on ne parle pas d'animation 2D, on parle d'animation 3D. Et c'est très différent. Très différent dans la manière de travailler et dans les techniques utilisées. En fait, en animation 3D, à aucun moment l'animateur n'a besoin de dessiner. Parce qu'on n'a pas besoin de créer notre personnage à chaque image, et de du coup le bouger un petit peu pour créer l'animation. En fin de compte, l'animateur 3D se rapproche plus d'un marionnettiste que d'un animateur 2D. J'avais déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo que je te mets ici, qui était très intéressante. Mais en fin de compte, l'animateur 3D dispose donc d'une marionnette, d'un modèle 3D de son personnage. Puis il va pouvoir sauvegarder son personnage dans une première position. Puis quelques secondes, quelques images plus tard, il va pouvoir le sauvegarder dans une autre position. Et l'ordinateur va pouvoir calculer toutes les images intermédiaires, tous les mouvements intermédiaires, entre la première position et la seconde position. Et c'est comme ça que fonctionne l'animation 3D. Donc tu vois, à aucun moment tu n'as besoin de savoir dessiner pour faire ça. Moi dans ma carrière, à aucun moment j'ai eu besoin de dessiner tout court, en tant qu'animateur 3D. Mais malgré le fait qu'il n'est pas du tout nécessaire de savoir dessiner pour devenir un animateur 3D, un bon animateur 3D, je pense qu'avoir des bases en dessin ou bien savoir dessiner est un atout incroyable pour les animateurs 3D. Alors effectivement, ça parait un peu contre-intuitif parce qu'à aucun moment tu n'es censé dessiner, mais savoir dessiner c'est un plus. Bon, je vais m'expliquer. En fait, apprendre le dessin, c'est apprendre plein de choses. C'est apprendre l'anatomie, la composition d'images, la mise en scène, la mise en valeur de personnages. Ça fait aussi travailler ta créativité. Au point de compte, c'est tout un panel de connaissances, d'atouts qui sont regroupés dans l'art du dessin. Et tous ces atouts vont t'être utiles quand tu vas faire tes animations. Quand je te parlais de connaître l'anatomie, c'est connaître du coup où sont placés les os, comment sont placés les muscles, mais surtout comment réagit le corps. En fait, quand tu vas dessiner un corps qui se tord, tu vas comprendre comment réagit le corps. Et en fin de compte, ça, tu vas pouvoir l'utiliser dans tes animations. Par exemple, si tu dessines un personnage, enfin une personne dans la rue par exemple, qui se tient sur une jambe. Eh bien, ok, elle a son corps, son poids du corps sur une seule jambe. Donc du coup, le bassin est un petit peu décalé pour pouvoir garder l'équilibre. Mais avoir le bassin décalé, ça va courber sa colonne vertébrale. Et avoir sa colonne vertébrale, ça va orienter ses épaules dans le sens opposé de son bassin. Parce que ça fait un arc de cercle. En fin de compte, ça, c'est des petites choses qui paraissent anodines quand tu les remarques en dessinant, quand tu travailles dessus. Et en fin de compte, le faire en animation 3D, ça va rajouter du réalisme à tes positions. Et le réalisme des positions, c'est vraiment hyper important pour garder la crédulité de ton spectateur qui regarde. S'il voit que ton personnage se tord dans tous les sens ou qu'il a une position où on a l'impression qu'il n'a pas d'équilibre, ça casse vraiment le... comment ça s'appelle ? Ça casse le truc, quoi. Le spectateur ne va plus y croire. Mais je te disais aussi que ça peut être de la mise en scène, de la composition d'images avec des cadrages, ça peut être aussi de la mise en valeur de personnages. En fait, toutes ces choses que tu vas travailler en dessinant, tu vas pouvoir aussi les mettre dans tes animations. Tu vas avoir des cadrages un petit peu plus recherchés, tu vas avoir des profondeurs de champ plus intéressantes, tu vas avoir des compositions plus intéressantes aussi pour mettre en valeur ton personnage ou mettre en valeur un objet qui le tient ou une action qui va être mise en valeur. En fait, tout ça, c'est vraiment plein de petits atouts qui, mis ensemble, font que tes animations seront de meilleure qualité. Et en plus, lors de ton apprentissage de l'animation 3D, tu vas devoir faire des storyboards. Donc en fait, des storyboards, c'est des dessins préparatoires à ton animation. Tu vas en fait dessiner toute la suite d'actions qui vont composer ton animation. Tu vas pouvoir le faire pour t'entraîner, pour ton apprentissage, mais tu vas aussi pouvoir le faire en studio d'animation. Ça m'est arrivé de devoir faire des petits storyboards. Alors, ce n'est pas des gros storyboards comme les storyboards professionnels. C'est-à-dire que quand on travaille en animation 3D, on a déjà un storyboard fait par quelqu'un de spécialisé là-dedans, par un storyboard artiste. Donc là, on n'a pas besoin d'y toucher. En fait, on a déjà toutes les infos qu'il nous faut pour faire notre animation. Mais parfois, lui, le storyboard, il va passer d'un personnage qui va être dans un coin de la pièce et l'image suivante, il va être dans l'autre coin de la pièce. Sauf que toi, tu vas vouloir le faire sautiller entre les deux positions pour rajouter une animation un petit peu plus intéressante. Et bien ça, tu vas pouvoir le dessiner toi-même. Tu vas pouvoir faire ton storyboard toi-même de ta suite de mouvements pour bien faire une animation réaliste et intéressante. Et donc, savoir dessiner, dans ces moments-là, c'est un gros atout. Parce que si tu veux dessiner un personnage qui sottille, tu vas devoir dessiner comment vont être placées ses jambes, comment vont être placées son dos, son bassin. Et ça va être plus compliqué si tu ne sais pas dessiner. Si tu ne fais que des stickman, ça va être dur de représenter ce que tu as en tête et de le retranscrire sur papier pour pouvoir l'utiliser ensuite. Donc voilà pourquoi je pense que le dessin, c'est vraiment un atout incroyable. Mais il n'y a pas que le dessin. Par exemple, si tu fais de la photographie, tu vas apprendre plein de choses sur la composition d'images. Et ça, c'est vraiment un atout incroyable. Si tu fais de la peinture, pareil, tu vas pouvoir apprendre des choses sur la couleur. Si tu veux faire un petit peu de texturine ou de lighting, faire de la peinture, c'est un atout incroyable. La photographie aussi. En fait, travailler tout un univers artistique autour de l'animation, ça va être un plus parce que tu vas développer ta créativité, développer ton esprit critique. Tu vas emmagasiner plus d'informations sur l'art en général. Et surtout, tu vas avoir un œil artistique, un œil créatif bien plus développé. Et ce sera un plus vraiment non négligeable pour tes animations 3D. Donc si tu souhaites te mettre au dessin, je peux te conseiller deux chaînes sur YouTube qui sont très très cool. Alors la première, c'est Proko. C'est une super chaîne pour apprendre le dessin. Il va t'apprendre plein de choses différentes. De l'anatomie, des perspectives, des croquis rapides, des croquis un petit peu plus détaillés. Enfin, plein de choses vraiment cool. Donc tu peux aller checker sa chaîne, elle est très très cool. Mais par contre, cette chaîne, elle est en anglais. Donc si tu es à l'aise en anglais, fonce, elle est vraiment cool. Mais si tu as un petit peu plus de difficultés, tu préfères être avec une chaîne francophone, tu peux aller regarder Professeur de dessin Roy Pallas. Et en fin de compte, lui, il va t'apprendre vraiment plein de choses aussi sur du croquis rapide, plein de choses importantes sur l'anatomie, sur comment retranscrire ce que tu vois sur ton papier. Donc c'est ce qui va te faire progresser le plus possible en dessin, c'est dessiner ce que tu vois. Donc voilà, plein de tips très très cool de ces deux chaînes, vraiment. Donc si tu es à l'aise en anglais, tu peux aller checker les procos, et puis même Professeur de dessin Roy Pallas. Puis si tu n'es pas très à l'aise, va directement chez Roy Pallas. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me lâcher un petit pouce bleu, mais surtout la partager un maximum autour de toi, parce que ça peut intéresser aussi tes amis. Et moi je te dis, merci de m'avoir regardé jusque là, et à la prochaine pour encore plus d'animation 3D. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501